Et bonjour à toi YouTube, on se gourde scène, c'est pas grave, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une encore une brève de news cette fois ci sur un jeu vidéo et pour la première fois je crois de cette chaîne YouTube on va traiter d'un FPS donc ne bouge pas, on se regarde ce trailer très court et on en discute juste après. Sous-titrage ST' 501 Alors, ah non désolé je voulais pas vous dire le full screen autant pour moi, je vais vous remettre ma caméra pour une fois. Alors, il s'agit d'un trailer de Call of Duty Modern Warfare 3 comme vous avez pu le voir et on va le remettre très vite fait en arrière-plan. Donc oui, on a un trailer pour Call of Duty Modern Warfare 3 qui va donc du coup sortir le 10 novembre prochain donc en 2023. Alors, on va faire un petit rappel très vite fait, ces jeux donc du coup n'ont aucun lien avec les jeux qui portent le même nom, c'est-à-dire qu'on a déjà eu des Call of Duty Modern Warfare 1, 2 et 3. Ce ne sont pas des remakes des précédents jeux, ce sont des jeux à part entière visiblement, même s'ils s'aspirent grandement de ce qui avait été fait précédemment. Alors, on va dire plusieurs choses parce que là il n'y a que 40 secondes de trailer mais il y a quand même pas mal de petites choses. Déjà on va revenir, je le remets le trailer, je me permets ici. Voilà, dès les premières secondes on voit des chiffres défiler. Alors, ces numéros présents dans le trailer font référence à une OP, une OP marketing pour les créateurs de contenu américains, mais pas que américains, j'ai vu aussi pour les créateurs de contenu francophones, des personnes qui jouent notamment à Warzone ou plus globalement je crois, ou également aux gens qui jouent à la licence, aux créateurs de contenu qui jouent à la licence Call of Duty depuis X années, donc les gros créateurs de contenu, pas les gens random. Alors oui, les chiffres qu'on voit apparaître, il faut savoir que ces créateurs de contenu ont reçu également un téléphone portable, également, durant cette OP, et il s'avère que si vous tapiez le numéro, vous receviez les coordonnées d'une position dans Warzone où, semble-t-il, il y aurait plus d'informations sur le jeu. Si quelqu'un, voilà, si un créateur de contenu tombe sur cette vidéo, et bien qu'il n'hésite pas à en faire part, je pense que vous trouverez également des vidéos sur Internet qui vous en diront davantage sur cette petite OP marketing qui, pour moi, je trouve, elle est goldée. C'est toujours intéressant de faire intervenir des médias réels et des médias virtuels pour faire de la promotion de jeux vidéo, c'est très intéressant. Autre chose, alors oui, alors moi, je trouve ça intéressant, je ne sais pas s'il y a une signification particulière derrière, mais on passe du vert au rouge, et ce changement de couleur, j'imagine qu'il y a une référence, mais je ne l'ai pas. Donc là, oui, vous avez vu le logo, si je ne dis pas de bêtises, c'est le logo des névisciles, un truc comme ça, la tête de serpent avec le poignard enfoncé dedans, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un logo qu'on retrouvait déjà dans les anciens Modern Warfare 3. La prochaine chose qu'on va voir, évidemment, le Capitaine Price, le personnage, je pense, le plus emblématique de la licence Modern Warfare, bien évidemment, et à la fin du trailer, on voit, alors je n'en suis pas certain, mais je présume que là, le visage qu'on voit à la fin, c'est Makarov, qui est du coup le... Alors si ça reprend l'histoire des anciens Modern Warfare 3, ce n'est pas lui le véritable antagoniste de fin, mais en tout cas, c'est un des méchants, entre guillemets, qu'on voit dans la licence. Et c'est à peu près tout. Alors, personnellement, je n'ai aucune attente vis-à-vis de ce jeu, puisque, je ne vais pas vous mentir, les FPS, ce n'est pas un style de jeu auquel je joue régulièrement. Et... Ah, non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. J'ai cliqué, j'ai cliqué à côté, désolé Skyheart, hein, déso, déso. Et, oui, non, du coup, les FPS, ce n'est pas un style de jeu où vous me verrez très souvent dessus, bien que j'apprécie quand même. Je voulais parler juste de cette annonce, parce que Modern Warfare 3, c'est un jeu, enfin, l'ancien jeu, du coup, c'est un des jeux que j'ai pensé le plus durant la fin de mon adolescence, mon début de jeune adulte. Et, du coup, bon, c'était juste un petit clin d'œil, un petit hommage à cette licence. Je sais que le jeu ne fait pas l'unanimité, et il n'était pas prévu, forcément, à la base. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des attentes vis-à-vis de ce jeu, ou pas du tout. Bref, on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour un prochain Bref de News. A bientôt.